Focus ! Oh p***, c'est à l'envers encore. Ok, désolé, j'ai dit un gros mot. En vrai, mais normal, vous êtes habitués aux gros mots. C'est un truc de ouf. Moi, je ne me rends pas compte parce que je filme pour moi, mais... Je devrais faire un best-of. Oh p*** ! Oh, j'ai kill la mouche ! J'ai kill la mouche ! Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo, c'est la suite du premier retour d'expérience que je t'ai fait, du cours que je rédigeais pour Open Classroom. Alors, si tu n'as pas vu la première vidéo, je te mets le lien quelque part autour ou alors dans la description, comme ça, tu pourras le trouver et regarder cette première vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout ce qui s'est passé après. Donc, comme je te disais, il y a eu le coronavirus, il y a eu le Covid-19 et on n'a pas pu, du coup, aller à Paris. Donc, je n'ai pas pu aller à Paris pour tourner les vidéos. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai terminé de rédiger le cours entier. J'ai terminé de rédiger les scripts. J'ai terminé de rédiger les quiz. Et après, on fait quoi ? Tu sais, genre, je ne peux pas partir de Malte. Je suis bloqué sur l'île. D'ailleurs, je crois que je le suis encore. Et donc, on est obligé de tourner à distance. J'ai l'impression. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à la fin, une fois que mon cours est validé au niveau des textes, au niveau des quiz, au niveau des scripts de vidéos, eh bien, je me prépare mentalement à devoir tourner les vidéos d'Open Classroom ici. Entre-temps, je déménage. Je me fais coacher par une personne externe à Open Classroom. On appelle ça un média training, où ils vont m'apprendre à bien me porter devant la caméra, à sourire, à faire des expressions de visage pour avoir une certaine présence sur les vidéos que je vais tourner. Et puis, on s'apprête à faire une première, quoi. C'est un truc qui n'est jamais arrivé dans un cours Open Classroom, de devoir tourner des vidéos à distance. Heureusement, mais heureusement, mais merci, mais heureusement que j'ai du matériel. Alors, évidemment, j'ai un micro-cravate Amazon à 10 balles. Donc, niveau qualité de son, ce n'est pas incroyable, mais on a réussi à faire des choses cool. Heureusement, j'avais investi dans un petit appareil photo, donc avec un minimum de qualité pour pouvoir faire les vidéos. Et puis, dans ce nouvel appart, on avait quand même pas mal de petits décors qu'on pouvait utiliser. Donc, comme je te disais, je me suis fait coacher, je me suis fait accompagner par une personne qui m'a un petit peu donné les grands classiques en termes de vidéos, comment bien se porter. Bon, c'est des choses que j'essayais de travailler aussi sur mes différentes vidéos. Si tu regardes mes premières vidéos, tu verras qu'il y a eu quand même une petite courbe d'évolution. Et donc, après ce média training, je rentre en relation avec toute l'équipe du studio d'Open Classroom. Donc, pareil, à distance, full à distance. Et on commence à faire des tests, des tests vidéos. Donc, je fais plusieurs tests dans plusieurs pièces de l'appartement. Je leur envoie des photos de l'appartement. On essaye de trouver un bon spot. Et donc, je leur envoie des tests, des tests, des tests. Qu'est-ce qu'un développeur ? Pourquoi tout le monde en parle ? Je vous propose de le découvrir dans ce chapitre. Qu'est ce qu'un développeur ? Pourquoi tout le monde en parle ? Je vous propose de le découvrir dans ce chapitre. Qu'est ce qu'un développeur ? Pourquoi tout le monde en parle ? C'est ce que je vous propose de découvrir dans ce chapitre. Ça passe hein. Il se passe plusieurs trucs, c'est que déjà j'ai une wifi pourrie à la maison, donc impossible d'upload. En plus je tourne des vidéos en 4K, donc les vidéos elles pèsent un poids monstre. Donc ce que je dois faire, c'est qu'à chaque fois que j'ai tourné une vidéo, je dois partir chez un pote par là-bas pour aller uploader les vidéos chez lui. Ou alors je dois aller au resto en bas de chez moi pour uploader les vidéos. En plus de ça du coup j'ai qu'une seule lumière, donc je suis obligé de la mettre à côté de moi. Je peux pas avoir deux sources de lumière, ce qui est indispensable normalement en vidéo. Donc on est obligé de faire avec une seule source de lumière. J'ai un micro pourri, je me suis construit un prompteur. Mais alors là, je vous le montre ou pas ? Je vous le montre ou pas ? Ok je vous le montre. Je me suis construit un prompteur. Alors en fait ce que je faisais, c'est que je mettais ce petit support en gros sous l'appareil photo. Donc là, à cet endroit là. Et puis je me suis construit après un prompteur que je posais dessus. Alors en fait ça c'est un classeur. Ça c'est un classeur. Ça c'est un morceau de classeur que j'ai découpé. Un morceau à 45 degrés. Et ça c'est une glace de cadre de photo. Et en gros, après ce que je faisais, c'est que je posais un téléphone dessus. Et je pouvais lire le texte en étant en train de tourner la vidéo sans que ça se voit. Je vais te montrer un rendu final, tu vas voir ce que ça rend. Qu'est-ce qu'un développeur ? Pourquoi tout le monde en parle ? Je vous propose de le découvrir dans ce chapitre. Au final ça ne se voit pas du tout. Mais en fait je suis en train de lire un texte. Les scripts, les fameux scripts que j'avais précédemment rédigés. Et en fait c'est plutôt pas mal. Donc je découvre l'utilisation d'un prompteur. Je m'en suis pas mal servi pour d'autres vidéos que j'ai tournées par la suite. Et vraiment c'est hyper utile quoi. Tu peux te focus sur ton comportement en face de la caméra. Et un peu moins du coup sur le contenu, sur le texte. Même s'il faut se concentrer dessus parce qu'il déroule. Et puis il faut sortir les vraies émotions. Ça reste quelque chose qui vient de toi, qui a été créé par toi. Et donc du coup évidemment il ne faut pas faire genre t'es en train de lire le texte comme ça. Salut je m'appelle Thomas. Donc voilà il faut se décoincer un petit peu. Et il faut réussir à être aussi naturel en lisant un texte que tu ne l'es quand on est en train de parler toi et moi comme ça. Bref. Donc je me fais mon petit setup. On fait des prises de son. Donc je fais des tonnes de tests le jour. Je fais des tests la nuit. Je fais des tests dans plusieurs pièces. Et à un moment on se met d'accord sur un endroit. Donc le fameux endroit dans lequel je vais tourner toutes les vidéos d'Open Classroom. Et là la qualité de son est dégueulasse. Mais bon ça ne m'étonne pas parce que j'ai un micro à 10 balles. Donc bref. Ce qu'on fait c'est que je me suis construit une armure autour de la caméra. Dans laquelle je l'ai entouré de coussins. J'ai mis des couvertures, des couettes pour insonoriser. Parce qu'en fait le son c'est quelque chose qui va partir dans tous les sens. Et en fait s'il rebondit ça crée une reverb. Et à l'oreille c'est pas très agréable. A l'heure actuelle il y en a une. Tu vois genre à mon avis c'est pas si dérangeant que ça. Mais bon dans le cadre de vidéos un petit peu plus professionnelles. Comme ce que je devais tourner pour Open Classroom. Mais surtout pour respecter un petit peu les standards. Parce que eux ils tournent dans un vrai studio qui est insonorisé. Avec du vrai matos de ouf. Et donc nous on devait faire avec nos petits moyens du bord. Donc encore une fois heureusement que j'avais du matos. Et du coup on a validé tous ces tests là. J'avais ma grosse armure qui restait pendant 2-3 semaines à la maison installée. Et j'ai commencé à tourner les vidéos. Donc je commence à tourner les vidéos. On valide un petit peu le spot. On valide tout le reste. Je me lance dans le tournage des vidéos. Le process c'est quoi ? Le process c'est je me pose. J'ai mon armure qui est autour pour bloquer un petit peu la reverb au niveau son. Ensuite j'ai mon prompteur qui est posé devant la caméra. Sur lequel je vais poser le téléphone de mon pote. Qui contient du coup les scripts. Avec une appli qui s'appelle Elégante Prompteur. Qui va du coup tourner le texte pour pouvoir le voir simplement. Ensuite je dois relier mon téléphone à la caméra pour pouvoir faire les mises au point. Bien allumer la lumière et la positionner correctement pour pas que je sois plus sombre que le décor derrière moi. Ensuite je dois faire quoi ? Je dois lier le son et faire attention que le son est bien lié. Parce qu'il y a une prise à un moment sur mon jack qui grésille un petit peu. Donc ça je dois faire hyper attention parce que sinon il faut recommencer. Donc je peux pas tourner plus de 4 ou 5 vidéos d'un coup. Parce qu'imagine il y en a une qui passe pas. Je prends entre 3 et 5 heures pour tourner 4 ou 5 vidéos. Donc si je dois tourner les 18 ou les 20 vidéos d'un coup et qu'elles passent pas. Là je pense que je me tire une balle. Donc bref une fois que j'ai tourné cette vidéo. Ce que je dois faire c'est que je dois relier le son avec l'image. Pour que ce soit un petit peu plus facile pour eux. Et après je dois aller les uploader. Sauf que j'ai une wifi pourrie je t'ai déjà dit. Donc pour aller les uploader je dois encore prendre un bon gros moment. Aller me poser dans le bar en bas. Ou alors aller taffer chez un pote pour aller uploader les vidéos chez eux. Là je suis connu je pense à Malte ou parmi mon entourage. Comme le mec qui a pas de wifi et qui vient scotter chez toi pour uploader tes vidéos. 64 gigas mais alors là je vais devoir scotter chez pas ou pour les envoyer ceux là. D'ailleurs c'est ce que je vais devoir faire pour uploader cette vidéo. Mais bon c'est pas grave. Donc je upload ces vidéos. Je crée mes 4 premières vidéos. Je prends un temps fou pour les faire. Et là on se rend compte qu'il y a une petite bite qui me chatouille l'oreille. J'utilise ce terme parce que c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Je te montrerai les vidéos. En fait j'ai deux peaux derrière moi. Et il y en a un qui me chatouille un petit peu l'oreille. Et bref c'est pas très sexy pour les vidéos. Donc là juste à cause de ça. Ça dégage et on recommence. Ensuite bah du coup on est ok. On est ok sur la mise au point. On est ok sur tout le reste. J'essaye de prendre un petit raccourci. C'est à dire que je tourne les 5 premières vidéos. Je les envoie. Il me les valide. Et vu que je dois pas en tourner plus de 4 ou 5. Je suis quand même confiant sur le setup. Ça me prend un temps fou. Donc je bloque 3 jours. 3 jours entiers à la fin. Et je dis vas-y je vais tout tourner d'un coup. Et puis je les enverrai 5 par 5. Et c'est ce que j'ai fait. Je les ai envoyés 5 par 5. Ils me les ont validés. J'ai dû refaire je crois juste 2 vidéos. Et c'était terminé. Je crois. Je crois. Je crois. Il me semble que. Que. Il me semble que. Ça signe. La fin du game. Quoi. Vraiment. Sincèrement. De ma vie. J'ai jamais connu quelque chose d'aussi éprouvant. Parce que là. Quand je suis en train de te parler. Vraiment. J'adore. Je reprends un plaisir incroyable. A parler en face d'une caméra. C'est génial. Mais alors juste. De devoir lire ce texte. Sur ce prompteur. Dégueulasse. De devoir revenir. Du coup. Remettre le texte à zéro. Quand tu t'es planté. De revoir. Refaire le focus. Ça demande une concentration. Qui est incroyable. Et si je fais un décrochage. Ça me casse toute ma ligne. Vraiment. Ça. Ça. J'ai jamais connu. Je pense. Un truc aussi éprouvant. C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà. Voilà. Mon retour d'expérience. C'était vraiment. Je pense. La rédaction du cours. C'est très physique. C'est un cours qui contient plus de 15 à 20 000 mots. Il me semble. Donc. Donc. Au niveau contenu. Je pense. T'as pas à t'inquiéter. Il y a vraiment du contenu de malade. Il est filtré. Il est trié. On a pris énormément de temps. A créer un contenu de ouf. Sur ce cours. Au niveau des vidéos. Je pense que c'était vraiment le truc le plus physique. Que j'ai connu. Je te mettrais 2-3 prises. Où je pète un câble. Littéralement. Je pète pas un câble. Je pète pas un câble. Je pète pas un câble. Je vous retrouve. Dans le ch... Je suis pas bon là. Bah tant pis. C'est un échec. On fera mieux la prochaine fois. Mais les... Mais les soft skills. Mais les soft skills. Je vous propose. De le découvrir. Dans ce métier. Bah oui. Découvrons le chapitre. Dans ce métier. Faut que je clime des yeux. Mais je sais pas quand. Je vais pas y arriver. Ok. Couper ce moment. Oublier ma tête. À ce moment là. Je vais juste... Non. Non. Je vais vriller. C'est tout. Je vais vriller. Bien sûr que je vais vriller. Elle veut pas passer. Et je pense que quand du coup. Tu vas voir le cours derrière. Tu vas te dire. Mais tu vas avoir une vision totalement différente. De ce cours. Parce que tu sauras un petit peu. Toutes les étapes par lesquelles je suis passé. J'ai essayé de te résumer la situation au maximum. Je pense que c'était pas une expérience qui était facile. La rédaction du cours comme je t'ai dit ça allait. Bon. C'était un peu plus tranquille. J'avais du temps pour réfléchir. Pour consulter mes ressources à moi. Pour prendre du temps de parler à certains potes qui sont développeurs. Qui exercent certaines spécialités. Pour avoir leur retour. Bien les trier. Mais alors les vidéos. Je pense que c'est le truc qui m'a le plus kill sur cette expérience. Au final c'était un gros kiff. On kiffe. Que du kiff. On kiffe. On kiffe. Heureusement qu'on kiffe. J'ai appris énormément de choses. En relation avec le studio. J'ai appris à vraiment bien utiliser ma caméra. A vraiment bien utiliser le son. Même au niveau montage. J'ai appris certaines choses. Au niveau de moi. De comment je suis derrière une caméra. Aussi je suis bien plus à l'aise. C'est des choses que j'ai pu mettre en pratique. Du coup. Via cette expérience. Mais aussi via les petits coachings que j'ai eu. Je pense qu'au final vraiment. C'est un cours qui m'a appris énormément énormément de choses. Je pense que c'est un cours qui va t'apprendre aussi énormément de choses. Je t'ai mis le lien de ce cours juste en dessous dans la description. Tu peux y accéder tout de suite. Je te conseille soit de le lire en entier. Soit de prendre que les parties qui t'intéressent. Il y en a pour tout le monde. C'est tout ce que j'avais à dire concernant cette expérience. Si tu as des questions n'hésite pas à les poser. Je serai toujours là pour y répondre dans les commentaires. Évidemment abonne-toi à cette chaîne YouTube pour découvrir tous les autres contenus qui vont sortir par la suite. Et puis je te laisse consulter ce cours. Prends tout le temps qu'il te faut pour consulter les ressources qui te plaisent. Parce que vraiment la valeur à l'intérieur de ce cours est incroyable. C'était Thomas. C'est toujours un plaisir de réaliser ce genre de vidéos. Et surtout de partager ce genre d'expérience. On se voit dans une prochaine vidéo. A tout de suite. Je pense que c'était pas mal. Hein ? Qu'est-ce que t'en penses ? Comment j'arrive trop ? J'ai dompté le script là. Bonne lecture. Et à tout de suite. Je m'entraîne. Ça me met dans le mood de finir le script. Bonne lecture. Et à tout de suite. Et à tout de suite. Il se débrанировera. Pas toute cette fl poop. Grand Quality. Il se débrân.